C'est pour ça que les gens qui dépendent sur des gens sans s'éduquer ont rien, pas beaucoup. Donc ils se revêtent avec quoi ? Rien et pas beaucoup. Pas beaucoup d'espoir, pas beaucoup de promesses et pas beaucoup de progrès. Ils vivent là où ils veulent pas vivre, ils font les choses qu'ils veulent pas faire, complètement misérables. Dépendre sur des gens sans s'éduquer, être disciplinés, c'est ce qui arrive aux gens. Ne devenez pas une victime de vous-même. Sérieusement. Commencez à vous poser des questions, des questions comme est-ce que vraiment c'est ça la direction que je vais prendre dans ma vie ? Et vous allez avoir la réponse. Directement, c'est ça qui va vraiment vraiment allumer du feu dans votre derrière. Sérieux. Et la meilleure façon de trouver quelque chose, Mars, est de le faire plusieurs fois. Faites-le plusieurs fois. Vous allez échouer. Big deal. Vous le refait encore. Vous allez échouer. Vous le refaites encore. Vous allez échouer. Vous le refait encore. Et vous apprenez. C'est pour ça que les gens ont peur de l'échec. L'échec, ça vient avec le succès. C'est des copains. Sans l'un, l'autre n'existe pas. Tant que vous faites quelque chose, ça ne marche pas. Vous le refaites encore. Ça ne marche pas. Trouvez qui marche et refaites tout jusqu'à ce que vous arrivez à fixer tout et démarrer. Une information que vous avez, prenez-la. Étudiez-la. Décortiquez-la. Prenez ce que vous aimez. Ce que vous n'aimez pas, vous le mettez de côté. Raffinez tout jusqu'à ce que vous acceptez l'information. N'acceptez pas l'information, juste pour le fait de l'accepter. Par exemple, vous travaillez avec un coach, posez-lui des questions. Beaucoup de gens débarquent ici, ils m'envoient des emails, ils ne posent même pas de questions. Un coach qui ne peut pas répondre à une question. Bye. Si je ne peux pas répondre à une question, je vous le dis, mais je vous dis ça. Je m'excuse, je ne peux pas répondre à cette question car je ne suis pas 100%, mais je vais aller faire une recherche et je reviendrai avec la réponse car on apprend tout le temps dans la vie, tout le temps. Personne n'est né avec un savoir parfait. C'est ça l'évolution de l'être humain, c'est ça la chose que j'adore le plus. La sagesse. Apprenez tout le temps. N'acceptez pas les choses. Sérieux. Posez la question, pourquoi ? S'ils n'arrivent pas, s'ils commencent à pédaler. Bye. Si les gens n'arrivent pas à répondre à des questions et ils le disent, il faut qu'ils le disent. Sérieux. Il y a des gens qui trouvent, qui commencent à vraiment dire des conneries ou à mentir et là, ils vont se faire attraper et là, c'est encore pire. C'est encore pire. Et pour faire tout ça, vous avez besoin d'une chose très très importante, c'est la clé majeure pour faire tout ça. La clé majeure. La discipline. Être discipliné. Vous ne pouvez pas être ambitieux comme ça. La discipline. Il faut être discipliné. Si vous n'avez pas de discipline, bye, bye, see you, you are freaking dead. Mort. Les choses que vous allez faire dans 5 ans, guess what ? Devinez, ça va être les mêmes choses que vous avez fait les dernières 5 années. La même chose. La seule différence, vous êtes encore plus vieux et vous allez vous faire détruire physiquement et moralement. Le cerveau, ça pète. Qu'est-ce qui gère ? Le corps. Le cerveau. Tous les deux pètent. Déprime. On mange n'importe quoi. On boit n'importe quoi. Et on arrête de fonctionner complètement. Et on se pose des questions. Sérieux. Wallah. Je commence à m'échauffer. Ça m'a pris une heure pour m'échauffer. Ok. La discipline. Un bon résultat n'est pas apprendre à achever des objectifs. N'est pas apprendre à organiser votre emploi du temps. Les gens qui s'éduquent, ils passent toute leur vie à collecter des informations. Beaucoup de savoir. Donc si le savoir, c'est la puissance et notre ticket vers le succès, pourquoi on n'arrive pas à réussir ? Pourquoi ? On arrive tout le temps à se trimballer partout en train d'accepter des boulots qu'on n'a pas envie de faire. En train d'accepter une vie d'existence au lieu d'une vie de substance. Et la seule raison fondamentale pour ça, c'est la discipline. La clé majeure. C'est-à-dire aussi self-disciplined. Être discipliné soi-même. Super discipliné. Être consistant. Votre niveau d'intelligence ne veut rien dire si vous ne l'utilisez pas. Si vous avez tous les bouquins dans le monde et vous ne l'utilisez pas, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire si vous avez tous les compléments alimentaires dans le monde. Si vous ne savez pas comment faire votre déficit, comment calculer vos calories, comment faire votre maintenance, comment vous entraîner pour votre type de corps. Meilleur que les connaissances, c'est les connaissances appliquées. C'est-à-dire étudier les résultats et raffiner votre approche part. Essayez et essayez vos connaissances et ça va vous donner des résultats admirables. Tout le temps. Connaissances appliquées. Appliquées. Et lorsque vous faites ça, la magie apparaît. Les résultats qu'on a, on continue à appliquer et à appliquer et on apprend encore plus et on continue à alimenter notre ambition. Et tout d'un coup, vous êtes engouffré, engouffré dans une tempête de réalisation. POUM ! Le bonheur. A.k.a. 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 POUM ! S'appliquer. La maîtrise. Patience. Day in, day out. Day in, day out. Chaque jour. Tous les jours. Parce que vous avez choisi de changer. La tristesse, c'est lorsqu'on ne veut pas changer. L'existence. Une vie d'existence comme je l'ai dit auparavant au lieu d'une vie de substance. Les courses de chevaux. Je donne tout le temps cet exemple. Le cheval avec les deux trucs qui cache ses yeux. Comme ça il ne regarde pas à gauche, à droite, il ne regarde pas à gauche. Focus tout droit vers la ligne d'arrivée pour être premier. C'est ça votre but. Votre énergie est très importante. Parce que quelqu'un va venir et va l'apprendre. C'est la personne qui est dans les 95%. La même liste ou le groupe de gens qui ne veut pas changer. Donc il débarque, il veut te prendre des 5%. C'est comme si vous avez un pied dans les 95 et vous allez vers les 5%. Il te tire. Il te tire comme ça. Regardez. Pup ! Il faut revenir. Il ne peut pas vous tirer. Le rêve, la vidéo numéro 1. Les rêves vous tirent. Les gens négatifs vous attirent vers eux. C'est une guerre. La défaite c'est partir avec eux. C'est le lieu. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps pour ça. C'est la guerre ici. C'est tous les jours. Des fois je ne regarde même pas les commentaires. Je ne regarde pas. Partout, tout le temps, chaque jour. Il y a tout le temps les gens qui parlent. Tout le temps. Donc, ça prend du temps pour maîtriser l'art de la discipline, mais vous allez arriver. Ça prend du temps pour maîtriser l'art de la gestion de votre emploi du temps, mais ça va arriver. Ça prend du temps pour maîtriser votre façon d'organiser votre objectif et votre journée et votre semaine et votre mois. Mais ça va venir. Ça va venir. Inch'Allah. Tout le temps. Les gens qui disent Inch'Allah, pour les musulmans qui sont en train de me regarder, si Dieu veut, si je peux la traduire, ils ne font pas le boulot. Et ils disent Inch'Allah. Tu crois que c'est la magie ? Ça va arriver comme ça ? Dieu nous a dit de bosser et laissez-moi le reste. Bosser, travailler et laissez-moi le reste. Simple. Le cerveau, pourquoi ? Pour ça. Donc, les gens qui vont vous prendre votre temps, ils sont là pour le faire, pour vous frustrer. Donc, ne payez pas attention ou ne faites pas attention. J'ai traduit de l'anglais. Ne faites pas attention à ces gens. Jamais faire attention à ces gens. Les frustrer. Laissez-les frustrer. Ça prend beaucoup de discipline de battre les voix embêtantes dans notre tête comme les voix de la peur d'échec, la peur du succès, la peur de pauvreté, de la pauvreté. Tout le monde est coupable. C'est pour ça que j'arrive. Jamais, jamais, je ne laisserai ça tomber. Jamais. Les papas qui sont en train de me regarder. Regardez vos enfants. Regardez votre famille. Regardez votre femme. Ça, c'est une motivation. Si vous n'êtes pas motivé, je ne sais pas ce qui va vous motiver. Les gens qui sont célibataires, regardez-vous dans le miroir et dites-vous ou posez-vous cette question. Un de ces jours, vous allez vous retrouver dans cette situation. Bien sûr, si vous êtes intéressé à avoir une famille. Mais sinon, si vous voulez percer pour une autre raison, c'est cool. Mais tout le temps, cherchez la raison, la vraie raison pourquoi vous voulez être différent et sortir des 95% pour aller au 5%. Moi, le succès, je l'ai eu le succès. J'ai bossé quand même malade pour avoir le succès dans le culturisme professionnel, dans le fitness du monde. Maintenant, c'est notre vie. Maintenant, c'est ma famille, c'est ma femme, c'est ma petite fille. C'est pour ça que c'est ça ma motivation dans la vie. Je la regarde chaque matin lorsqu'elle se lève, je la regarde. Ça veut dire en français, c'est que si ce n'est pas une motivation pour moi, il faut que je bouge mon derrière. Parce que si je ne bouge pas mon derrière, ma famille ne va pas manger. C'est ça ma motivation. Donc les papas qui sont en train de me regarder, bougez-vous derrière. Regardez vos enfants. Parce que là, vous allez faire ça pour une raison. La raison la plus valable et la plus importante, c'est les mettre dans une situation et les éduquer. Pour être vraiment déterminé, comme vous. Pour avoir une super bonne famille et être vraiment, vraiment heureux dans leur vie. Vous êtes l'exemple typique pour eux.